Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match à Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain. Match qui comptait pour la 18ème journée de Ligue 1 conforme à victoire du Paris-Saint-Germain, victoire clair et net sur le score de 4-0 chez les Stéphanois. L'ouverture du score signé Neymar à la 9ème minute de jeu pour le Paris-Saint-Germain. 43ème but de Kylian Mbappé, 72ème Mauro Icardi permet au Paris-Saint-Germain d'inscrire le 3ème but de cette partie. Et à la 89ème, Kylian Mbappé inscrit le 4ème but pour les Parisiens et grâce à cette victoire le PSG conforte sa première place et confirme son statut de champion d'automne. Match assez tranquille pour débriefer un peu ces 90 minutes. Match assez maîtrisé de la part des Parisiens, rien à dire pour la prestation des hommes de Thomas Tourelle. On savait très bien qu'on allait se balader chez les Stéphanois. Tourelle a mis en place l'équipe B avec un schéma tactique différent. Il a préféré préserver les cadres pour ce match-là. Après ça a permis aux attaquants évidemment que ce soit Neymar, Icardi, Di Maria ou encore Kylian Mbappé de s'illustrer. Donc voilà, il ne fallait pas attendre longtemps vers la 10ème minute de jeu sur un corner d'Andréle Di Maria. Ballon mal renvoyé par la défense de Saint-Etienne et derrière une frappe de Leandro Paredes déviée par Neymar. Et puis par Fofana derrière le défenseur Stéphanois. Ça va battre Stéphane Ruffier. Et ça permet au Paris Saint-Germain à la 9ème minute de jeu de mener 1-0. Voilà, donc à ce moment-là du match on commence sur le bon rail. Voilà, donc on commence ce match-là de la plus belle des manières. Ensuite, bon, le fait de jeu bien évidemment c'est le carton rouge de Jean-Eudahoulou. Voilà, suite à un tacle assez violent quand même parce que le mec il le découpe en deux. Voilà, c'est sûr que l'arbitre ne l'a pas épargné. Donc du coup, Saint-Etienne était réduit à 10 à la 25ème minute de jeu. Ensuite, bon, suite au carton rouge de Jean-Eudahoulou, ça nous a permis aux Parisiens de profiter les espaces. Et derrière, on a inscrit ce deuxième but à la 43ème sur un bon ballon donné à la profondeur par Neymar. Kylian Mbappé vient ajuster Stéphane Ruffier une deuxième fois. Et ça permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0 juste avant la pause. Donc on rentre au vestiaire avec cette avance de deux buts. Ensuite, seconde mi-temps, bon, on a continué à attaquer mais Ruffier est resté très vigilant. Voilà, avec aussi Perrin et Débuchet qui sont restés très vigilants aussi pour écarter les centres de Neymar et de Di Maria. Donc voilà, Saint-Etienne, ils ont fait en sorte de résister. Mais voilà, ça n'a pas trop marché parce qu'à la 65ème, Paris obtient un pénalty. Voilà, à part avec Neymar. Mais le problème, c'est que le tir de Neymar est repoussé par le poteau. Donc voilà, c'est un coup de malchance pour le Brésilien. Donc voilà, à ce moment-là du match, on mène toujours 2-0. Mais voilà, à la 72ème, sur un centre dévié de Living Curzava, c'est pour Mauro Icardi. Voilà, Icardi qui était tout seul au second poteau et qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Et ça permet au PSG de mener 3-0 à ce moment-là du match. Voilà, donc là, on savait déjà que le match était quasiment plié. Voilà, et derrière, à la 89ème, sur une contre-attaque des Parisiens, c'est un 3 contre 2 de Stéphanois contre 3 Parisiens. Et derrière, c'est Neymar qui vient donner ce ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé. Mbappé qui était parti sur le côté droit. Et derrière, il vient prendre de vitesse Traoko avant d'ajuster une frappe croisée qui vient battre une fois Stéphane Ruffier. Et voilà, à partir de là, le match prenait une autre tournure et c'était parti pour un festival offensif. Mais heureusement que c'était en fin de match parce que sinon, je pense que le score aurait pu être plus sévère. Je pense que là, ça aurait pu être un 5 ou un 6-0 pour les Parisiens. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tourelle a alignée pour ce AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-4-2. Voilà, on change de système. Ça n'a pas été un 4-3-3, mais un 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charme centrale, c'était Abdou Diallo associé à Thiago Silva. Thiago Silva qui avait brassé le capitaine, bien évidemment. Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, Marquinhos et Paredes devant la défense. Neymar milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit et le duo d'attaque, c'était Mauro et Cardi associés à Kylian Mbappé. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Thilo Carrère qui était entré en jeu à la place de Thomas Meunier. Verratti qui a pris la place à Thiago Silva. Donc du coup, Marquinhos s'est descendu d'un cran. Marquinhos s'était repositionné en poste de défenseur centrale. Il a récupéré le brassard de capitaine, forcément. Vu que Thiago Silva est sorti à la place de Verratti. Voilà, il est sorti. Et après, il y a eu Lévin Kurzava qui était entré en jeu à la place de Juan Bernat. Voilà, pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'Aïs Saint-Etienne. Les Verts, c'est 31% de position de balle, 5 corners, 10 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 1 position d'heure-jeu et 4 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de l'Aïs Saint-Etienne et du côté du Paris Saint-Germain. C'est 69% de position de balle, 2 corners, 19 tirs au total, dont 13 tirs cadrés, 5 positions d'heure-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Bon, je n'ai pas grand chose à dire pour ces statistiques. Voilà, on sait très bien que ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, domination carinette des Parisiens qui ont eu la possession du ballon, qu'ils ont quasiment maîtrisé le match à eux tout seuls. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire pour les Parisiens. On va passer maintenant au top et au flop de ces vidéos. Je sais que la vidéo est courte, mais bon, voilà, c'était, comment dire, il n'y avait pas grand chose à dire dans ce match-là, hormis que c'était un festival offensif pour les Parisiens. Donc, on va commencer par le gardien, qui est alors Navas. Navas qui a fait un match très propre. Rien à dire pour le, comment dire, le gardien costaricien. Voilà, il a eu très peu de boulot à faire. Forcément, vu qu'il avait très peu de parade à faire ou de choses comme ça. Donc voilà, il a eu un match assez relax. Le gardien du Paris Saint-Germain. Donc voilà, qu'elle en avance, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Diallo et Thiago Silva, je vais y arriver. Thiago Silva et Diallo, ils ont fait un match assez correct. Voilà, ils ont été très très propres. Récupération de balles, rien à dire. Voilà, donc ils ont fait en sorte de garder ce clean sheet, justement. Donc voilà, Thiago Silva qui a cédé sa place à 64ème par Marco Verratti. Donc voilà, Thiago Silva qui a fait un match assez propre. Donc pour moi, je le mets dans le top. Diallo, pareil, le top. Ensuite, les latéraux Meunier et Bernat. Meunier, bon, c'est comme d'habitude, quoi. C'est ni chaud, ni froid, tiède, bof, quoi. Voilà, dans l'ensemble, c'est un match assez moyen de la part du latéral belge. Mais bon, voilà, c'était un petit peu mieux par rapport au match précédent contre Montpellier où j'avais trouvé très décevant. Voilà, très décevant. Donc voilà, moi, je mettrais quand même dans le top Thomas Meunier. Il a fait quand même un match plutôt correct, même si bon, c'est ni chaud, ni froid, c'est tiède, quoi. Mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match assez correct. Donc Meunier, pour moi, je le mets dans le top. Bernat aussi, très bon match pour Juan Bernat. Il a fait de bonnes interventions. Offensivement, il a porté avec de très bons centres. Voilà, dans l'ensemble, Juan Bernat qui a fait un match assez propre. Donc pour moi, Bernat, je le mets dans le top. Ensuite, les deux milieux récupérateurs, Marquinhos et Paredes. Les deux, je le mets dans le top. Voilà, Marquinhos qui a été encore une fois très bon au milieu de terrain. Voilà, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il a été assez intéressant. Voilà, donc il a récupéré pas mal de ballons. Il les a distribués à droite, à gauche pour Neymar et Di Maria. Paredes aussi, très bon match de la part de Leandro Paredes. Contre Gattasare, je l'avais trouvé très très bon aussi. Et là, il a récidivé face à Saint-Etienne. Voilà, en plus, c'était lui un petit peu l'auteur du premier but de cette partie. Voilà, une reprise de volet qui a été déviée par Neymar. Même si le but est accordé à Neymar. Mais voilà, Leandro Paredes, ça fait quand même un très bon match. Il a récupéré pas mal de ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. Et ça a payé aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, Paredes, ça fait un match assez propre. Donc voilà, Leandro Paredes, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Neymar, très bon match aussi. Très bon match de la part du Brésilien. Hormis le pénalty raté à l'heure de jeu. Voilà, hormis ça, c'est juste le petit point noir pour le Brésilien. Le petit bémol. Mais voilà, hormis ça, il a fait un match assez propre. Très collectif. Ça n'a pas été genre le Neymar qu'on connaît qui veut tout le temps faire la défense à lui tout seul. Qui perd trop de ballons et tout. Donc voilà, dans ce match-là, Neymar a été très important. Donc voilà, il a été très bon dans ce match-là. Donc pour moi, Neymar, je le mets dans le top. Ensuite, Di Maria, très bon match aussi. André Di Maria qui a fait un match assez propre aussi. Il a distribué pas mal de ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a attaqué plusieurs fois les buts de Stéphane Ruffier. Voilà, dans l'ensemble, il a fait un match, comment dire, propre. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Et le duo d'attaque, Icardi-Bappé, franchement, rien à dire. Les deux, franchement, ça fait une belle connexion entre les deux. Icardi qui a été buteur encore une fois, il n'en finit plus de marquer. Franchement, rien à dire. Mauro Icardi, encore une fois, il a fait du mal à cette équipe de Saint-Etienne. Et derrière, Kylian Mbappé, rien à dire. Encore une fois, on ne l'arrête plus. Kylian Mbappé, en ce moment, il ne fait que de marquer. On va se demander, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter ? C'est la grande question qu'on se pose. Quand est-ce que Mbappé arrêtera de marquer ? Là, c'est ce qu'on dit. Donc là, pour moi, Mbappé, je le mets dans le top. Et les remplaçants, Kerrer, Verratti et Kurzawa. Alors, Kurzawa, il a fait une entrée en jeu. Bon, c'est lui un petit peu auteur de la passe décisive sur le but d'Icardi. Voilà, bon, ses prestations, elles sont moins pires que d'habitude. Donc voilà, dans l'ensemble, Kurzawa, il fait une bonne entrée en jeu. Il n'a pas fait trop de bévues. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait une entrée en jeu plutôt propre. Donc pour moi, je le mets dans le top. Verratti, très bonne entrée en jeu aussi de la part de Marco Verratti, qui a un petit peu stabilisé le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Même si on ne l'a pas trop vu. Voilà, les pots de ballons qu'on l'a vus, il a quand même permis au milieu de terrain de se calmer avec Marquinhos et Paredes. Voilà, donc voilà, c'est un match assez correct. Bonne entrée en jeu de la part de Marco Verratti. Thilo Kera aussi, très bonne entrée en jeu de la part de l'international allemand. Donc voilà, tout le monde a été bon durant cette rencontre. Voilà, donc j'espère que ça va continuer sur ce rythme-là pour nos Parisiens. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce S Saint-Etienne Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !